On avait voulu, en tout cas c'était de bonne foi, qu'on avait utilisé une technologie tenant compte déjà du climat là-bas et la proximité des opérations minières pour faire une construction avec des briques hydraformes. On a persisté, on a présenté, on a amené la technologie mais ce n'est pas passé, les communautés ne l'ont pas apprécié. Il y a eu quelques incidents et les communautés ont prévu. Comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On a reconnu notre erreur, même si on est convaincus que c'était la bonne technologie, mais on le fait pour les populations. Si les populations ne sont pas allées, n'ont pas confiance, malgré les investissements qu'on avait déjà réalisés, le virus a été avancé. Les populations ont insisté, on a reconnu, on a demandé pardon aux populations, on a démoli ce qu'on avait fait et maintenant on a refait un appel d'offres, on a amené un grand groupe qui est spécialisé dans la construction et puis maintenant on va utiliser les méthodes de construction connues au Sénégal avec les agglos, les briques, la ciment et le sable qui est connue. Pour ne pas la nommer, c'est la CSE qui a gagné le marché, qui est installée et bien accueillie. On a maintenant créé un comité régional de suivi des travaux du nouveau village de Sabodola et de Madina Sabodola. Les populations l'ont bien apprécié parce que la CSE est très connue. C'est ce qu'un personne ne pourra poser la question que CSE pour construire des cités où loger des gens et technologies. Le projet vient de redémarrer, le marché a été attribué, CSE s'est installé, les populations l'ont approuvé et maintenant il y aura un suivi plus rapproché et c'est supposé durer 14 mois la construction qui vient de démarrer au mois de l'octobre. En tout cas c'est sur la bonne voie maintenant de le faire à la satisfaction des populations. Bon, des fois aussi la grandeur quand on fait des erreurs, même si ça vous a coûté de l'argent, la satisfaction et la paix sociale, en tout cas, n'ont pas de prix et on est reparti du bon pied et en tout cas les choses se présentent bien. Et en principe, voilà, je pense que c'est autour de fin 2021. Donc on espère que le projet sera finalisé et voilà, les populations de Sabodola et Madina Sabodola pourront déménager dans leur nouvelle cité bien lotissée, bien aménagée avec toutes les communautés recuises. Ce sera la plus belle cité en tout cas de la région de Kédou. C'est bon. C'est bon.